Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir ouvrir le coffre-fort secret de ma map Red vs Blue. Alors il faut savoir que le coffre-fort se trouve du côté bleu et du côté rouge. Donc voilà, c'est les deux les mêmes. Et pour ouvrir ce coffre, vous allez devoir attendre la fin du timer. Mais pendant que le timer est en train de s'écouler, ce que vous devez faire en réalité, c'est trouver un code qui est caché dans la map. Et quand vous regardez le coffre, vous pouvez voir qu'il y a trois codes de couleurs. Donc le vert, l'orange et le mauve, enfin le rose. Et en fait, ces couleurs ont une grande importance pour justement savoir dans quel ordre noter le code. Parce que regardez ici, du côté bleu, dans le C de Mythique, au-dessus des armes, vous avez le code 25, qui est la couleur verte. Qui était la première couleur sur le coffre, affichée sur le coffre. Alors là, je vais prendre un sniper et je vais aller du côté, du côté rouge. Mais d'abord, je vais aller dans les tours de sniper. Et vous allez voir que dans cette tour, en fait, il y a aussi un code qui est juste ici. Donc je les ai cachés, bien évidemment. C'est à vous de les trouver. Là, je vous les montre, mais tous les codes que je vous montre vont bien évidemment changer d'emplacement et changer de chiffre dans la prochaine mise à jour. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, les codes auront changé d'emplacement et le code aura changé. Donc ici, on peut voir qu'il y a un 64. Voilà, dans les tours de sniper. Et si vous allez de l'autre côté là-bas, on va y aller directement. Hop, si vous allez de l'autre côté et que vous allez près de la team rouge et que vous visez là-bas. Bon, je croyais qu'avec le sniper, on aurait pu le voir, mais je vois que ça ne se pixelise pas très bien. On va y aller comme ça. On va se rapprocher jusqu'à temps que l'image s'affiche correctement. Je ne sais pas combien de distance je dois être, mais là, ça devrait être bon, non ? Ok, on le voit, mais difficilement. Donc là, pas le choix. On va se rapprocher un petit peu et on va aller regarder. Voilà, donc c'est un numéro 19. Je ne sais pas pourquoi il est pixelisé comme ça. J'essayerai de corriger le problème dans la prochaine mise à jour pour qu'il s'affiche mieux. Parce que là, on ne voit pas grand-chose. Mais on peut apercevoir que c'est un 19. Donc la couleur 25, c'est le vert. La couleur orange, c'est le 64. Et la couleur rose, c'est le 19. Donc à la fin du timer, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement noter le code dans l'ordre des couleurs qui est affiché en haut à gauche. Alors très important, quand vous allez rentrer dans ce coffre, vous n'aurez que 10 secondes pour pouvoir interagir avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plusieurs trucs à récupérer. Et vous n'aurez que 10 secondes. Au bout des 10 secondes, vous allez vous faire re-téléporter dans la map. Et il faut savoir que ce coffre-fort, vous allez pouvoir l'ouvrir toutes les 8 ou 9 minutes. Je ne sais plus. Je ne sais plus combien de timer j'ai mis. Mais voilà, toutes les 8 ou 9 minutes, vous allez pouvoir ouvrir le coffre et récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors petite astuce, si maintenant vous voulez chercher le code, comme je vais le changer tous les 2-3 jours, peut-être tous les 4 jours, si vous voulez chercher le code, ce que je vous conseille, c'est de lancer en privé, en partie privée. Donc vous trouvez le code et ensuite vous allez l'utiliser en partie publique. Donc désolé pour les notifications, mais je suis connecté sur le Facebook de ma femme. Donc c'est un peu le bordel. Enfin bref. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous connecter en partie privée et ensuite de chercher le code. Et en plus de ça, bien évidemment, le code n'est pas caché que chez les bleus ou que chez les rouges. Donc il y a un code qui sera toujours caché chez les rouges, un code chez les bleus et un code plus ou moins vers le milieu. Par contre, pour aller du côté rouge, enfin du côté adverse, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le Juggernaut. Donc ce que vous allez avoir, là je vais changer, ce sera plus 500 parce que c'est beaucoup trop cheaté. Je vais mettre à 300 et vous aurez 300 de Shield. Après, vous utilisez la Régénération, ça vous coûte 200 lingots d'or. Mais au moins, vous allez pouvoir vous balader plus librement dans le côté adverse sans mourir quasi instantanément. Alors pendant que le timer se termine, je tiens à vous remercier énormément parce que le jour de la sortie de la map, il y a eu plus ou moins 3000 joueurs qui s'est connecté sur la map. Donc comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure, je gagne de l'XP juste en marchant dans la map parce que, ben voilà, j'ai programmé pour que ça se fasse. Voilà, regardez, je gagne de l'XP. Donc l'XP a été activé genre 7 ou 8 heures après la publication de la map. Donc franchement, merci énormément à tous ceux qui ont joué à ma map Red vs Blue. J'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé. Si jamais vous voulez signaler un problème, je sais qu'il y a 2-3 petits problèmes que je suis déjà en train de corriger et que je posterai lundi. Donc normalement, quand cette vidéo sortira, les problèmes seront déjà réglés. Mais voilà, il y a un petit problème de porte qui reste fermé quand les joueurs arrivent après 40 minutes. Bon, après ils peuvent passer à travers, mais voilà, visuellement, elle est fermée. Il y a un problème de Spoon Kill. Les gens tuent trop facilement les autres personnes dans le camp adverse. Donc là, j'ai mis un timer de 30 secondes d'invulnérabilité. Il y a d'autres petits problèmes, mais de toute façon, normalement, je vous ai déjà posté une vidéo vous signalant toutes les améliorations et toutes les corrections de bugs. Donc là, on n'a plus qu'à attendre 80 secondes. Donc au final, il faut attendre 9 minutes pour pouvoir interagir avec le coffre. Ah oui, et cette fois-ci, les codes sont un peu visibles facilement. Je pense que la prochaine mise à jour, ils seront aussi visibles assez facilement. Mais voilà, une semaine sur deux, il y aura des codes qui seront bien cachés. Et une semaine sur deux, je mettrai des codes un peu visibles pour que tout le monde puisse les voir facilement. Et voilà, parfois, je rendrai les choses un peu plus complexes. Ok, donc il reste une seconde. Dès que la seconde est terminée, on obtient directement de l'XP. Ça, ça fait plaisir. Là, je vais rentrer le code et je vais me dépêcher. Donc je vais prendre ma pioche déjà. Avec le sniper, je vais être trop lent. Et je vais me dépêcher. Donc le code, c'était 25, 64, 19. Je rappelle qu'il va bien évidemment changer quand vous... Enfin, qu'il aura déjà changé quand vous verrez cette vidéo. Donc je rentre et là, je prends tout ce que je peux directement. Oh, j'ai bloqué sur la pièce. Donc là, regardez, en fait, les pièces ici, c'est des XP. Là, j'ai récupéré 500 gold. Et hop, voilà. Ah, j'ai doublé une pièce. Mais voilà, vous avez 10 secondes pour essayer de tout récupérer. Là, j'ai eu un double damage. Donc j'ai le pouvoir double damage. Mais celui-là, il n'est plus cheaté. Parce qu'il dure... Il dure je ne sais plus combien de secondes. Mais regardez, quand je vais réapparaître, je l'aurai toujours sur moi. Et ça, c'est cette idée. Parce que celui qu'il y a dans le coffre, quand vous mourrez, vous ne l'avez plus. Si vous mourrez, il disparaît. Mais là, carrément, j'ai le double damage. Donc je fais deux fois plus de dégâts. Et vous recevez aussi 500 pièces d'or. Si vous voulez que j'augmente, si vous trouvez que 500 pièces d'or, ce n'est pas suffisant. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Mais peut-être que je pourrais monter à 1000. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je dois augmenter. Mais voilà, 500 pièces d'or, ça vous permet d'acheter les 4 pouvoirs ici. Plus 2 autres pouvoirs là. Donc ça vous permet d'acheter les 6 meilleurs pouvoirs. D'un coup. Et vous avez le double damage pendant 2 minutes, même si vous mourrez. Et je pense qu'il ne fait pas 2 fois de damage, mais 2 fois, 2,5. Donc il est encore plus efficace. Et franchement, c'est super quitté. C'est un bon avantage. Mais qui est disponible uniquement pour ceux qui connaissent le code. Et qui est disponible uniquement toutes les 9 minutes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère que ce concept vous plaît. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou alors contactez-moi directement sur Discord. Le lien sera en description, en commentaire épinglé. Je suis ouvert à toute proposition pour améliorer la map. Et si aussi il y a des bugs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace. C'est ça, code creator SCL.